... Bon, du coup, j'ai l'impression, quoi. Là, j'étais peinard, là, derrière, et ça y est, c'est foutu. Bon, enfin, on va être d'accord sur un truc, vous allez me dire, si vous êtes d'accord, Macron, il a été élu sur un malentendu. En fait, ce qui s'est passé, c'est à cause des maths, à cause des mathématiques. Oui, parce que pendant dix ans, on a eu droite plus gauche égale droite. Alors bon, les gens, ils n'ont plus rien compris, quoi, forcément. Donc Macron, il est arrivé comme ça, et puis il a fait ni-ni. Ah, on s'est dit, là, il y a un truc, quoi, ni-ni. Alors, il nous a dit, ni droite, ni gauche égale gagnant-gagnant. Ah non, mais c'était super, donc du coup, voilà, une sorte de... Vous savez, la formule mathématique, moins par moins égale plus. C'est ça, hein, ni gauche, ni droite égale gagnant-gagnant, c'est cette formule mathématique. C'est une sorte de synthèse hollando-sarkozyste, si vous préférez, hein. Bon, parce que c'est fini, les idéologies, c'est mort. Maintenant, place aux mathématiques avec Macron. Bon, moi, je suis un peu taquin, je dois vous avouer. Et donc, ni-ni, ça m'a fait penser à un graffiti laissé sur un mur où il y avait écrit « Ni droite, ni gauche, ni troglycérine ». Alors, du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir la définition de la nitroglycérine. Alors, je vous la lis, hein. La nitro... On va voir si ça ressemble à Macron. Bon, la nitroglycérine est un composé chimique incolore, huileux, explosif et hautement toxique. Elle est utilisée dans la fabrication d'explosifs dont on se sert dans les industries de démolition du Code du Travail. Ah non, ça, c'était pas dans la définition, pardon. Lors de sa décomposition, la nitroglycérine prend une teinte jaune. Hein, ça ressemble à Macron, non ? Bon, enfin, bon, je me présente. Je suis Christophe Abramovski et je ne suis pas mathématicien. Oui, non. Je suis un ancien ergonome. Et d'ailleurs, ce soir, si vous voulez savoir ce qu'est l'ergonomie, je vous invite au foyer municipal de Pont-de-Clay, pas loin d'ici. Je vais jouer ma conférence gesticulée sur la souffrance au travail, un truc super drôle. Et voilà, vous saurez tout. En plus, il y aura un match de rugby entre le capital, capital contre travail. Enfin, voilà. Et on parlera aussi un petit peu de la loi XXL, quoi. Et voilà, c'est un spectacle d'éducation populaire, tendance politique. Bref. Ah oui, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, même les pauvres, les riens et les feignants peuvent venir. Ah, ils sont nombreux, hein, à Grenoble. Bon, moi, je crois à la centralité du travail, pour être sérieux. Je crois que même cette question, elle est au cœur de notre société. Ce qui se joue au sein de notre boulot est à l'image de la société que l'on veut construire en réalité. Est-ce qu'on veut une société qui soit concurrentielle ou coopérative ? Est-ce qu'on la veut solidaire ou est-ce qu'on la veut individualiste ? Oui. Mais Macron, d'ailleurs, il ne s'est pas trompé. Hein, c'est pas pour rien. Si la première loi, le premier combat qu'il mène, Macron, c'est une loi sur le travail. On pourrait dire plutôt une loi contre le travail. D'ailleurs, quand on dit la loi travail, on se fait berner, quoi. Hein, donc c'est une loi sur le travail et, effectivement, pour construire une société, à l'image de Macron, une société libérale, eh bien, il faut lever toutes les entraves à la liberté d'entreprendre et surtout d'accumuler le capital. Et ça commence par la question du travail. Et la question du travail, ce n'est pas la question de l'emploi ou de l'employabilité. Tout ça, c'est finalement l'emballage, le cellophane, le cadre. Le cœur, c'est vraiment la question du travail, de vos conditions de travail. Dans sa lettre au syndicat, notre petit Emmanuel dit qu'il faut, je cite, réformer le modèle social et économique parce qu'il y a une accélération de l'internationalisation des échanges, une nouveauté, quoi. Vous voyez, la mondialisation, ça fait à peu près 30 ans qu'on nous voit Sinalek, des mutations technologiques massives, bon, ça, c'est son grand truc, les mutations technologiques, et surtout de l'individualisation du rapport au travail. Là, les amis, franchement, il nous prend pour des truffes, quoi. L'individualisation du rapport au travail. Comme si ce n'étaient pas les nouveaux modes de management qui ont amené l'individualisation du travail pour briser tous les collectifs de travail. Bon, il nous prend pour des buses, c'est bon, on était au courant. En fait, il devrait nous dire, nous allons tous, nous allons vous mettre au boulot pour pas cher bande de fainéas et vous avez fermé votre gueule. Ah non, mais il l'a déjà dit en Grèce. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Oui, c'est vrai, il l'a dit ça en Grèce. En son temps, cette Margaret Thatcher, elle disait, « Veris no alternative. Il n'y a pas d'autre alternative que le modèle néolibéral. » Macron, finalement, il ne dit rien d'autre. Un petit emballage moderniste, comme ça, mais finalement, c'est la même chose qu'il nous raconte Macron. Moi, quand j'étais à l'école, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais super nul en maths. Mais alors, super nul. Je me suis dit, je viens à Grenoble, c'est une ville où il y a beaucoup de mathématiques, il y a des ingénieurs et tout ça. Bon, allez, je vais me mettre au maths. Et donc, j'ai décidé de me soigner. Alors, comme le programme de Macron, il est mathématiques et scientifiques, je vous propose de faire un peu de maths à la mode Macron. Ça vous dit ? Ah, vous allez voir, c'est top. Donc, on va reprendre la fameuse formule mathématique « plus par plus égale plus ». C'est à peu près le seul truc que j'ai compris à l'école. « Plus par plus égale plus ». Et on va prendre quelques mesures de la loi travail, que j'appelle le travail saison 2, parce qu'on a la loi El Combril, on a la saison 2. Et comme tout conférencier, j'ai besoin d'un PowerPoint. Alors, je ne comprends pas pourquoi la CGT n'a pas investi dans des écrans géants. Enfin bon, je me suis adapté. Je me suis adapté et j'ai demandé à des camarades de venir faire le PowerPoint humain. Voilà. On peut les applaudir, s'écouter Isabelle, Karen et Linda. Voilà. C'est nos trois DS de ce soir. Oui, délégués syndicales, je veux dire. Bon, en même temps, c'est ma manière, moi, de lutter contre le chômage. À la mode Macron, puisqu'elles ne sont pas bien payées. Bon. Alors, les maths chez Macron, c'est parfois un peu étrange quand même. Parce qu'en fait, il nous dit un truc. Alors, ça va démarrer les filles. Il nous dit « Plus de facilité de licenciement égale plus d'embauche ». Bon. Bon, ça, c'est peut-être les mathématiques floues. Ou bien c'est la pensée complexe de Macron. Je ne sais pas, un truc dans le genre. Enfin, en tout cas, chez les économistes libéraux, ça marche, ça. C'est bon, merci. Vous pouvez... Oui, quand même. En fait, l'argument, c'est le modèle allemand. Ça, c'est le modèle allemand. Parce que les Allemands, en 20 ans, ils ont créé 4 millions d'emplois. Balèze, les Allemands, quand même. Ah non, mais c'est des bêtes. Mais bon, par contre, ce qu'ils oublient de dire, c'est que, en fait, ça a surtout fait exploser le nombre de travailleurs pauvres en Allemagne. Ils représentent 23% les travailleurs pauvres en Allemagne. Et en France, 8%. C'est déjà beaucoup. Mais 23%. En réalité, le nombre d'heures de travail n'a pas augmenté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est tout simplement que le travail a été fragmenté. Et donc, le travail a été fragmenté avec des petits boulots, des emplois à 0€, vous savez, des jobs à 0€, des mini-jobs. Voilà, des emplois précaires, mal payés, avec peu d'heures. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est en gros une grosse arnaque, l'histoire de l'Allemagne. En réalité, moi, je ferais plutôt le genre d'opération. Donc, plus de facilité de licenciement. Oui, c'est ça, on revient. Oui, c'est ma slide. On dit comme ça, quand on est un spécialiste en PowerPoint. Slide 1. Égale plus de chômage. Voire même plus de galère. Hein, aussi ? Non, j'ai mis des mots parce que c'est important. Enfin, voilà. Bon. C'est peut-être aussi parce que je ne suis pas bon en maths que je calcule comme ça. Bien. Merci. Donc, dans la loi travail saison 2, on a une des mesures centrales. Alors, il n'y a plein de personnes qui en ont parlé, mais je vais vous la dire à ma façon. C'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Vous avez entendu parler. Normalement, enfin, avant que ça passe, pour l'instant, hein, pour l'instant... Ah oui, c'est important. Pour l'instant, ça veut dire que ce n'est pas perdu, le pour l'instant. Bon. Pour l'instant, on a la loi, le code du travail qui est la base. Hein, puis ensuite, on a les accords de secteur, les conventions collectives. Et puis ensuite, en haut de la pyramide, on a les accords d'entreprise. La particularité de cette pyramide, c'est que quand on va du bas vers le haut, c'est toujours positif. C'est-à-dire que c'est toujours un plus. Les accords de branche, ils peuvent amener un plus pour le salarié. Et les accords d'entreprise doivent amener un plus par rapport aux accords de branche pour le salarié. D'accord ? Donc, notre axe X, pour ceux qui sont loin des maths, ça, c'est l'axe des X, le truc vertical, là. Donc, ça va du plus, du moins au plus. Ça va ? C'est clair ? Bon, ok. Bon, on va le faire un peu avec des formules mathématiques, certains comprendront mieux. Donc, considérant D égale le droit, E égale l'étage et petit n, le niveau sur la pyramide, on a donc l'équation suivante, voilà. Si D par E, X, N différent de D par E supérieur égal à X, N, alors D par E, X, N égale plus pour les salariés. Bon, hein, voilà, ça veut dire, c'est pas... Macron, il a trouvé que c'était trop compliqué, il a voulu... Pourtant, il a une pensée complexe, le garçon, on ne comprend pas. Bon, enfin, il a voulu simplifier, et il nous a dit, si X égale D, alors je vous rappelle, X c'est l'axe, là, machin, comme ça, et D c'est le droit, alors X égale fonction des rapports de force. Bon, oui, parce que Macron, comment vous dire, lui, il croit à la lutte des classes. Oui, il y croit comme son collègue Warren Buffet, qui disait que lui aussi il croyait à la lutte des classes, parce que jusqu'à présent, c'était sa classe sociale qui gagnait, celle des riches. Ouais. Bon, allez, pour la loi travail 2, ça va donner quoi ? En fait, on va renverser la pyramide. S'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà. Vous avez vu qu'il y a un code couleur, j'espère que vous avez compris le code couleur. Bon, on renverse la pyramide. Bon, alors, la base, c'est toujours le code du travail, ensuite les accords de branche, c'est les accords d'entreprise, mais ce qui change, c'est que la flèche, elle ne fait pas tout à fait dans le même sens. En fait, ça peut être moins favorable pour les salariés, plus on monte les étages. Alors, d'accord, vous allez me dire, c'est pas vrai, parce que pour l'instant, ils ont dit que les accords de branche, ils n'allaient pas y toucher. Pour l'instant, oui. Merci. Bon, alors, évidemment, on nous emballe tout ça. C'est la crise économique, la compétitivité internationale, le coût du travail. Ah, le coût... Ah, vous êtes dégueulasses, quoi, vous coûtez cher, les gens, là. C'est quoi, ça, le coût du travail ? Jamais, ils ne nous parlent, quand même, du coût du capital. Non, ben non, 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 non. La modernité, c'est bien connu, hein, c'est faire payer les pauvres, les précaires, les travailleurs, pas les actionnaires, hein, faut pas non plus déconner. Muriel Pénicaud, le 10 juillet, devant une assemblée nationale aux ordres, se justifie par une formule presque scientifique. Écoutez-la, elle est magnifique. Elle dit ceci, devant l'assemblée, la fille, elle n'a pas peur, quoi. Devant l'assemblée, elle sort un truc comme ça. Les salariés sont des gens majeurs, responsables et informés, qui peuvent discuter et établir aussi le détail des normes qui gèrent leur quotidien. Ben, parlie, tout seul devant ton patron et ton contrat de subordination, hein ? Ben oui. Bon, je vous rappelle quand même, juste, petite parenthèse, que l'employeur mobilise le travail d'autrui à son profit. Et qu'il a un pouvoir, ben, c'est de vous licencier, de vous donner des ordres, de vous sanctionner, etc. En gros, le rapport de subordination, il n'est pas tout à fait égalitaire. Et allez savoir, c'est peut-être pour ça que le code de travail, il sert à quelque chose. Bon, allez, on va faire une traduction mathématique du gagnant-gagnant de Muriel Pénicaud. Donc, plus d'accords d'entreprise. Non, oui, c'est ça. Par plus de salariés majeurs, responsables, égale plus de dialogue social. Non, c'est super le dialogue social, parce que, avant, on ne parlait pas de dialogue social, on disait de la négociation. Vous voyez ? Ben non, c'est dialogue social. Tu dialogues avec ton pote, ton voisin, etc. Bref, on peut aussi décliner, à la mode Macron, allez, voyons, moins de rémunérations, moins de rémunérations décidées, des salariés, bien sûr, dans les accords d'entreprise, multipliées par moins de pauses, parce que, quand même, pour la productivité, il ne faut pas déconner, toujours décidées dans les accords d'entreprise, unilatéralement, égale plus de dividendes. Pas pour les salariés. Non, non. Ça, c'est le gagnant-gagnant, mais il y en a qui sont plus gagnants que d'autres. Voilà, c'est tout. Alors, petit rappel, quand même, merci, merci, merci. Petit rappel, Oui, petit rappel, x égale fonction du rapport de force. Bon, juste, c'est pour... Oui, c'est toi. Voilà, c'est toi. x égale fonction du rapport de force. C'est pas mal, on commence à le faire, le rapport de force. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Mathématiquement, c'est important, les maths. Alors, si salarié plus seul égale salarié moins fort, alors salarié moins fort, non, multiplié par plus d'accords d'entreprise égale moins de droits. C'est bon, vous êtes... Elles sont fortes, hein ? Parce que quand même, c'est un peu... Bon, je pense que vous avez pigé les bases des maths, là, façon Macron, on va poursuivre. Oui, vous savez qu'un des outils essentiels dans cette inversion des normes, c'est le référendum d'entreprise. Alors, déjà, la loi El Khomri, là, de l'an dernier, a commencé à jeter un pavé dans la mare, quoi. Le référendum d'entreprise est devenu légal. Ça y est, si jamais il n'y a pas d'accord d'entreprise possible, comme ça, en discutant avec les syndicats majoritaires, on peut demander à un syndicat copain, minoritaire, de le signer. Bon, ça, c'était avec... Oui, si, si t'as un syndicat ami, c'est possible, absolument. Bon, déjà, le MEDEF, il était super content. Je trouvais que ça, c'était pas mal. Il y avait du progrès social du MEDEF, hein, tout ça. Alors là, avec la proposition Macron, Philippe et consorts, là, c'est l'extase. Il s'agit de rendre possible un référendum d'entreprise à l'initiative unique du patron, sans faire appel aux syndicats. Allez, à dégager les syndicats, on va pas s'emmerder. Bon, voilà. Alors, le gagnant-gagnant, version Macron, ça donne quoi ? Plus de démocratie. Oui, parce que le référendum, c'est de la démocratie, hein, excusez-moi. Multiplié par plus de réformes. Oui, alors, juste, il faut expliquer. La réforme, c'est en gros, tu vas en chers, camarades. Égale plus de pouvoir patronal. Voilà. Voilà, voilà. Vous l'avez compris, l'arnaque ? Ouais. En fait, sous prétexte de consultation directe des salariés, ce qu'ils appellent la démocratie, en réalité, il s'agit d'empêcher toute riposte collective, et surtout de couper l'herbe sous le pied des syndicats. Mais ça, le MEDEF, ça fait combien d'années qu'il réclame ça ? Heureusement, Jupiter est là. Bien, alors, point de vue mathématique, ça donne quoi ? Alors, vous êtes prêtes ? Si référendum de l'entreprise par moins de syndicats égale fonction du rapport de force, hein, toujours, c'est juste pour vous rappeler un truc. Alors, moins de grèves, allez, hop, 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 hop. Moins de grèves par moins de collectifs égale, égale, égale tout seuls. oui, ah mais il faut peut-être chercher le truc, ah oui, égale tout seul à poil devant ton patron. C'est clair quand même. C'est les maths façon Macron. Bien. Alors il y a aussi un truc extraordinaire dans cette loi saison 2 de la loi travail, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales. Bon ça, ça fait super compliqué comme machin, mais bon ça fait trois fois qu'il se tente le coup quand même. Déjà Macron quand il était ministre en 2015, il a essayé de faire passer le machin douce, pas à frecaler. Ensuite elle comme rie, il a essayé, pas à frecaler. Puis là Macron il arrive avec ses gros sabots, il tombe l'histoire. Avant en fait, il n'y avait pas, quand vous partiez au prud'homale parce que vous aviez été, vous considériez être licencié abusivement, vous alliez au prud'homale, voilà. Alors le tribunal des prud'homales c'est paritaire, il y a des représentants du patronat et des salariés. Donc bon voilà, il y a des juges qui jugent en fonction du préjudice subi. Si jamais tu considères que tu étais licencié abusivement, tu peux faire valoir et avoir des indemnités. Et le propre du préjudice subi de cette idée-là, c'est qu'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. Ça peut aller, ben voilà quoi. En gros, si vraiment t'as mangé grave et que c'est dégueulasse, le patron il peut manger grave parce que c'est dégueulasse. Donc en fait, les patrons, ils avaient la pétoche. Arrive Muriel Pénicaud. Et elle nous sort comme ça. Alors, sans encadrement, on ne voit pas pourquoi il y aurait une convergence naturelle. Oui, c'est difficile à... Non, 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 pas encore. C'est normal qu'elle ne comprenne pas, c'est de la philosophie de l'école Danone. C'est une sorte de philosophie genre yaourt, si vous voulez. Donc c'est difficile à comprendre. Elle est quand même merveilleuse, cette déesse. Donc, pour que ça converge naturellement, il va y avoir un plancher et un plafond. Et elle évoque, elle dit un truc comme ça, elle évoque la sécurisation juridique des entreprises. Non, pas encore. On t'a pas dit, ah ben, alors... Et l'équité entre salariés. Non, pas encore, hein ! Oh là là, mais je te jure, hein. Et franchement, mais vous allez être mal payés, vous. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Oh là là, oh là là. Bon. Non, parce que d'abord, je parle du plancher. Macron, il a lâché quelques clopinettes, pour l'histoire. On est passé, en fait, pour les indemnités illégales de licenciement, de 20% d'un mois de salaire par année d'ancienneté à 25%. Ouh là là. Ah, sympa ! Et puis aussi, je crois, les deux ou trois premières années, il va y avoir trois mois de salaire. Bon. Bon. Sinon, on s'en fout des chiffres, parce que tout ça, c'est peanuts, quoi. Si t'as un salaire, si t'as le SMIC ou un salaire médian, tu vas rien toucher, en réalité. Ça, c'est juste pour nous enfumer. Mais s'il est vaguement généreux, là, le petit Emmanuel, l'empereur, moi je l'appelle l'empereur ultra bright. Vous trouvez pas que quand il rigole, il rayonne, comme ça ? Ouais. C'est qu'il y a gros à gagner, quand même, sur le plafonnement. Sur le plafonnement des indemnités. Prud'homale. Désormais, on le connaît, le plafond. Il y a un monsieur qui a bien expliqué tout à l'heure, ce plafonnement, il est maximum 20 mois de salaire au bout de 29 ans d'ancienneté. Bon, mais c'est cool. Je rappelle, pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ça donne quoi, notre équation ? Voilà, maintenant, elles veulent élever les panneaux. Alors, plus de sécurisation juridique des entreprises, des entreprises, hein, multipliées par plus d'équité pour les salariés, égale plus de convergence naturelle. Voilà, ça, c'est la version Pénicaud. Mais bon, en fait, tu n'es pas obligé d'y aller devant les prud'hommes. Il faut savoir ça. Personne n'a envie d'aller devant les prud'hommes. Mais maintenant, tu seras encore moins obligé d'aller devant les prud'hommes parce que tu vas pouvoir négocier de gré à gré. Oui, parce que comme tu es un salarié majeur, responsable, voilà, informé, bon, et si tu arrives à une conciliation... Non ! Et si tu arrives... J'ai fait les pièges ! Ouais, 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 ouais. Et si tu arrives à une conciliation sur ton licenciement sans cause réelle et sérieuse, eh bien, tu ne seras pas imposé. C'est bien, tu ne paieras pas d'impôts, quoi. Ce n'est pas chouette, ça ? Tu auras juste à remplir une petite feuille surfa, l'administratif de merde. Voilà, plus de l'aide de licenciement, c'est réglé. Allez, hop, le compte est bon. Et on se demande bien à quoi ils vont servir les prud'hommes désormais. Alors, on va venir à l'équation macronienne. Mais côté salarié, ça nous donne quoi ? Plus de conciliation par moins de fiscalité, tu payes moins d'impôts, d'accord ? Égale moins de prud'hommes. Ça, c'est le gagnant, gagnant, pour la bande à Macron. Bien sûr, il nous prend pour des perdres de l'année, c'est évident. Bien, côté patron, ça nous donne quoi ? Plus de sécurité juridique par moins d'indemnité plafond, puisque, voilà, ils en payeront moins, en fait, égale plus de tranquillité pour le patron. Ah, on n'est peut-être pas bon côté mat, mais côté estroquerie, ils ne sont pas mal. Bon, vous avez compris, l'objectif, en fait, l'objectif, c'est de supprimer à terme les prud'hommes qui font chier les patrons, il faut reconnaître. Donc, si on pouvait les dégager, ils ont trouvé des formules comme ça. Et comme les patrons, ils ne sont pas cons, si, non, en tout cas, ils ont des bons conseillers. Oui, parce que dans la guerre sociale, n'oubliez pas, les amis, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les patrons ? Ils vont budgétiser, provisionner un compte licenciement abusif, une sorte d'assurance touriste. Et là, ils sont peinards. Ils vont pouvoir faire leurs prévisions tranquilles. En fait, les indemnités prud'homales, c'est la clé de voûte de notre droit social. S'y attaquer, c'est ouvrir une brèche dans l'édifice historique du Code du Travail. Allez, on va récapituler. Plus de licenciements abusifs par plus de provisionnements égale plus d'impunité des patrons. D'un point de vue éthique, je sais, c'est un peu discutable de ne pas payer en fonction du préjudice subi. C'est un peu, comment vous dire, c'est comme si votre député avait embauché sa femme, son fils, sa maîtresse, sans qu'il ne travaille à l'Assemblée Nationale, vous voyez, comme attaché parlementaire, et puis qu'en fait, par rapport à ce délit, il ne paye que l'euro symbolique. Voilà, ce serait dégueulasse, quoi. Bon, bref. Allez, comment ça a marché avant ? Enfin, pour l'instant. Non, pas avant. Maintenant, là. Aujourd'hui, on en est où ? Eh bien, plus de délits par plus de justice égale plus d'indemnités. Ça va. C'est quand même clair, le truc. Voilà. On a ça aujourd'hui. Mais avec la loi travail, saison 2, on va avoir, si ça passe, si on leur fout pas sur la gueule, on va avoir, donc, plus de délits, toujours plus, hein, multiplié par moins de justice égale moins d'indemnités. T'as vu l'astuce ? On garde les mêmes mots, mais ça ne veut pas dire la même chose. Il faut se méfier des mots, hein. Bien. En fait, ça nous dit quoi, encore une fois ? Bon, c'est bon, c'est... Oui, bon. Alors, moins de prud'hommes, ça nous dit ça aussi, multiplié par plus de gré à gré, oui, parce que tu vas négocier de gré à gré avec ton patron, c'est cool, hein, égale moins de justice sociale. Ah oui ? Ah ben oui, il va se passer ça quand même, hein. Oui, oui. Bien, je vous l'ai dit, la vraie question, c'est celle de l'emploi, du travail, et pas celle de l'emploi. Les rapports de domination se tissent dans les questions de conditions de travail et de santé des travailleurs. Depuis plus d'un siècle et demi, les travailleurs luttent pour ne pas perdre leur vie à la gagner. C'est le fondement du code du travail. Depuis 45, c'est au sein des comités d'hygiène et de sécurité, puis ensuite, des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail que ça se joue. Lutter pour ces conditions de travail, c'est lutter pour tout le reste. Abandonner ce terrain, c'est abandonner tous les autres, y compris celui de l'employabilité. Macron et ses commanditaires du MEDEF ne s'y sont pas trompés. Ils le savent, eux. Et du coup, ils ont envoyé un cheval de Troie. Le cheval de Troie de démolition du code du travail, c'est, de mon point de vue, la fusion des instances représentatives du personnel, des CE, CHS et des délégués du personnel. Cette fusion, c'est une des pierres angulaires, en fait, de ce qu'ils appellent le dialogue social à la sauce Macron. La loi REPS amène sur le dialogue social déjà en 2015, a déjà étendu aux entreprises de moins de 300 salariés la possibilité de mettre en place sur décision d'employeur une délégation unique du personnel qui va devenir maintenant, dans la loi travail, saison 2, le comité social et économique et qui va s'appliquer progressivement à toutes les entreprises. Il ne faut pas s'y tromper. Même si, pour l'instant, il y en a certaines qui sont encore épargnées, notamment les hôpitaux, etc. Un exemple, par exemple, sur une entreprise de 100 à 149 salariés, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, il y aura 6 titulaires en moins. 6. Pour une entreprise de 100 à 149 salariés, 3 suppléants en moins et 49 heures de délégation en moins par mois. Allez, on va revenir aux maths. Voilà. Alors, la formule mathématique, ça nous dit quoi ? Moins d'élus. Ah, ah, oui, il faut trouver élus. Voilà. Moins d'élus par... Oui, moi, je suis fier de Toulouse, alors on dit moins. Hein, Toulouse. Voilà. Moins d'élus par moins d'heures de délégation égale moins d'emmerdes. Moins d'emmerdes pour le patron. Mais, en même temps, moins de temps de... Non, vous pouvez garder les... Voilà. Moins de temps de défense des salariés. Vous voyez, parfois c'est un peu compliqué les maths, hein. Voilà. Bon, elles marchent pas, mais c'est ça, les mathématiques floues. Bon, voilà. Bien, merci. Muriel Pénicaud a aussi une autre idée derrière la tête. En plus de l'infusion des comités d'entreprise, HACT et délégués du personnel, elle envisage d'intégrer les délégués syndicaux. Ouais, c'est pour le dialogue social, quoi. Ça va être plus cool. Et cette nouvelle instance pourrait négocier directement les conditions de travail sans passer par les syndicats. Exit les syndicats. Bon, ça va donner quoi, là, avec la formule mathématique à la Macron ? Alors, moins de délégués syndicaux par plus de négociations sur les conditions de travail égale moins de santé. Oui, parce que quand on négocie le burn-out, les suicides, les dépressions dans l'entreprise, eh bien, ça donne moins de santé pour les travailleurs, évidemment. Ce combat qui est historique, le combat pour la santé, c'est celui-là qu'il ne faut pas lâcher. Bon, évidemment, ça va donner aussi quoi ? Ça va donner moins d'expertise de CHSCT par moins de moyens égale plus de médez. Oui, je suis contente de tenir le... Oui, parce que l'expertise du CHSCT, l'expertise du CHSCT, ça coûte cher au patron. Ça lui coûte cher. Non, tu peux le poser, là, le médez, je sais bien que ça fait mal. Ça coûte cher et ça engage le patron. Avec cette fusion, la possibilité du CHSCT d'aller en justice, puisqu'il est une personnalité juridique, elle va commencer progressivement à s'effacer. Et donc, il n'y aura plus aucun contre-pouvoir pour parler de la question de la santé au travail. C'est là le cheval de Troyes. C'est ça qu'il faut dire plutôt que de parler de l'employabilité. Et en plus, cerise sur le gâteau, alors ça là, elle est pas mal. Ça, c'est sorti récemment. C'est les camarades qui m'ont dit ça la dernière fois. Alors que l'expertise jusqu'à présent a été financée à 100% par le patron, maintenant, et là, c'est trop bon, écoutez, c'est fou, c'est le comité d'entreprise qui va financer à hauteur de 20%. 20%. 20%. Et donc, c'est pas con quand même, enfin, du point de vue Macron, c'est pas con, parce que du coup, les représentants du personnel, ils vont devoir arbitrer entre les cadeaux de l'arbre de Noël et puis les conditions de travail. Je vous dis pas le pataquès que ça va foutre les jeux du siècle qui sont ouverts. Bon, oui, oui, alors ça donne quoi ? Alors, moins de personnalité juridique, donc du CHSCT, par moins de droits de retrait, parce que, allez faire un droit de retrait dans ces cas-là, vous allez voir, égale plus de danger pour les travailleurs. Autre, autres, et dernières, dernières affiches, plus de dilution des CE, DP, CHSCT, par moins de pouvoir juridique, égale moins de pouvoir d'agir. Or, c'est là-dessus qu'on se bagarre depuis un siècle et demi, c'est pour gagner en pouvoir d'agir. Merci. Je vous l'ai dit, cette fusion des IRP est un cheval de Troie. Cela va entraîner inévitablement une professionnalisation des élus et donc un éloignement du terrain de ces élus et donc des problèmes concrets des travailleurs. Cette instance unique aussi ne deviendra finalement qu'une simple chambre d'enregistrement et servira de prétexte au soi-disant dialogue social. Au bout du compte, ce qui se dessine, c'est la dégradation des conditions de travail et de santé des travailleurs. Ah oui, j'oubliais, le Premier ministre, dans sa grande bonté, a prévu de former les délégués syndicaux, tu en parlais tout à l'heure, à la bonne négociation. Mesdames et messieurs, maintenant je pense que ça y est, vous maîtrisez les maths façon Macron. Plus de flexibilité et plus de précarité, ça ne fera jamais plus de bonheur. La loi travail est le premier étage de la fusée libérale. Bientôt arrive d'autres formules mathématiques tout aussi savoureuses avec les réformes de la formation professionnelle et du droit au chômage. Il ne faut pas désespérer quand même, on peut toujours faire le choix de ne pas se soumettre et de trouver d'autres alternatives. Allez-y, parlez-en autour de vous, dans votre bureau, dans votre atelier, dans votre rue, dites ce qui se trame, faites collectif parce que c'est là qu'est notre force. Même si nous ne sommes rien, nous sommes tellement plus. Merci, ne lâchez rien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada